Le lac pour moi représente déjà la liberté, représente mon métier, mon grain de pain, avec un des plus beaux métiers du monde et un des plus beaux bureaux du monde. Je m'appelle Michel Périsseul, je suis pêcheur professionnel depuis 49 ans. J'ai commencé dans le canton de Vaud, ensuite je suis venu à Genève vers le Gélo, et ensuite on a dû déménager ici depuis maintenant une année dans la nouvelle maison de la pêche. Ça m'apporte énormément de plaisir, cette liberté, cette indépendance. C'est un métier très dur, c'est très physique, mais dans la liberté c'est toujours de toute façon très dur. Les moments les plus animés, bien sûr c'est en été, quand il y a du passage, j'ai des clients privés. Quand les restaurants ont leur terrasse ouverte, donc ils ont besoin de beaucoup plus de poissons, c'est souvent 7 sur 7. Ce matin, je suis sorti lever les grosses mailles, les filets, on appelle ça des grosses mailles, parce que c'est pour pêcher des gros poissons, parce que j'ai une commande de ferra, alors bien sûr que je n'ai pas fait de ferra, j'ai fait quelques petits brochets, je crois que j'en avais 7. Le mois de mai, c'est surtout le mois où on fait l'entretien du matériel. On repart les bateaux, on repart les filets, de temps en temps je vais quand même à la pêche pour le plaisir. Alors les filets comme l'eau est froide, on peut les poser la veille. L'été, quand l'eau est chaude, on pose les filets à 4h le matin et on les relève à 7h le matin. On ne peut pas les laisser longtemps parce que l'eau est chaude et le poisson souffre de la chaleur et peut mourir. En Genève, on pêche surtout la perche, le brochet et accessoirement de la ferra quand il y en a, mais là ça fait 5 ans qu'on ne fait plus de ferra. La meilleure saison pour pêcher, je dirais, c'est fin juillet jusqu'au mois d'octobre-novembre, c'est là qu'on fait les plus belles pêches en perche en tout cas. Quand je rentre de la pêche, il faut déjà sortir les poissons des filets. Ensuite, nous avons une machine à écailler le poisson et après avec le petit couteau, on taille les filets de perche qu'on met sous vide d'air et qu'on va livrer dans les restaurants. Lorsqu'une personne veut se lancer dans ce métier, il faut qu'elle soit courageuse, il faut qu'elle soit travailleuse, il ne faut pas qu'elle ait peur de se lever à 4h du matin tous les jours. Avant de faire ça comme métier, il faut faire ça par passion, parce que si c'est un simple métier, ça ne va pas aller. L'avenir dans la maison de la pêche, comme on arrive tous sur l'âge, on espère qu'il y ait des jeunes qui vont réussir l'examen de la pêche et reprendre ces locaux qui sont magnifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada